Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter le logiciel PECARS Profiler. Je vais vous montrer comment on l'installe et comment on l'utilise pour analyser la télémétrie. Alors, je vous mets le lien vers le logiciel dans la description où vous tapez PECARS Profiler dans Google, vous arrivez sur le forum PECARS et vous pouvez télécharger l'exécutable d'installation. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'exécutez, vous cliquez sur suivant autant que possible et c'est prêt. Alors ensuite, dans PECARS, on va aller dans l'onglet Options, Systèmes et on va mettre ces paramètres là. Alors, PECARS Profiler était à l'origine prévue pour fonctionner avec PECARS 1. Donc en fait, même si vous mettez les protocoles PECARS 1, ça fonctionne tout aussi bien. Une fois que vous avez changé vos paramètres, un redémarrage peut être nécessaire et votre logiciel est prêt à être utilisé. Alors, ce qui est pratique avec Profiler, c'est que vous pouvez le lancer à n'importe quel moment et notamment après que PECARS soit lancé et même en plein milieu d'une course. Voilà, donc là je suis sur la piste et je peux démarrer ma télémétrie. Voilà, donc j'ai ouvert Profiler, je vais cliquer simplement sur Connect pour qu'il se connecte au jeu et à partir du moment où il y a Recording, même s'il n'affiche rien, il est en train d'enregistrer les données. Alors ce qui se passe, c'est que là, vu que je suis retourné sur le bureau, ça coupe en fait l'affichage des données en temps direct. Mais du coup, si je retourne un petit peu sur mon jeu, voilà, je laisse tourner une ou deux secondes. Je retourne sur Profiler et je vois qu'il a enregistré des données. Alors, petite spécificité, on ne peut pas faire d'analyse de données pendant qu'il est en train d'afficher les données. Donc là, si je veux faire des modifications, je suis obligé de cliquer sur Pause. Voilà, donc je vais vous présenter en détail comment fonctionne ce logiciel, en commençant par le haut. Alors, on a un premier bouton utile, évidemment, qui est Ouvrir, et notamment Ouvrir récemment. Le bouton Enregistrer, le bouton Connect, dont on a déjà parlé, le bouton Réafficher la télémétrie en direct. Alors, encore une fois, là, je suis revenu sur le bureau, donc forcément, je ne peux pas afficher en direct, vu qu'en définitive, mon jeu ne fonctionne plus. Si vous voulez afficher de la télémétrie en direct, il va falloir avoir un deuxième ordinateur, et je vais vous montrer par la suite comment faire. Alors là, on a un bouton Profit qui, globalement, ne sert à rien. Je vais directement aller dans l'onglet Tools. Donc là, vous avez à nouveau le bouton Connect, le bouton Play, le bouton Driver Profile, qui ne sert pas à grand-chose. L'éditeur de channel, bon, qui sert à, par exemple, augmenter la précision de certaines channels, changer des couleurs, des choses comme ça. En règle générale, on ne l'utilise pas. Rodata, pareil, on ne l'utilise pas. Alors, simplement, dans Options, vous avez quelque chose de très intéressant. C'est l'utilisation d'un serveur distant. Alors, ça va vous servir, en fait, justement, pour afficher la télémétrie sur un autre ordinateur. Pour cela, vous lancez le programme qui se trouve dans le dossier d'installation du jeu, qui s'appelle TomShane Profiler Server. Donc, ça, vous le lancez sur le PC où Project Cars 2 tourne. Vous cliquez sur Start. Et sur l'ordinateur qui va recevoir les données, vous entrez donc l'adresse IP, en l'occurrence, 192.168.1.12. Ici, en ayant au préalable coché la case « Utiliser un serveur distant ». Et ici, vous rentrez donc 1.12. Et votre ordinateur pourra se connecter à l'ordinateur où Project Cars 2 tourne. Pour la suite, c'est des onglets qui ne sont, a priori, pas particulièrement importants. Maintenant, dans l'onglet « Home », on va voir énormément de choses intéressantes. Alors, ici, créer un nouveau fichier. Alors, ça, vous allez le faire à chaque fois que, finalement, vous changez de voiture ou de circuit, que vous préparez une autre course. Vous créez un nouveau fichier associé, finalement, à la voiture et au circuit. Ensuite, on a « Ouvrir, sauvegarder, fermer ». Des boutons d'import-export qui, globalement, ne vous serviront pas. Ça revient sensiblement à sauvegarder votre fichier. Un bouton « Propriétés », pareil, qui ne sert pas à grand-chose. Et on arrive au graphes, indicateurs et boards. C'est ce qu'on utilisera la plupart du temps. Donc, les graphes, bien évidemment, c'est ce qu'on voit ici au milieu. Vous en avez certains qui sont proposés par défaut et d'autres qu'on pourra créer. Ensuite, dans « Indicateurs », on a des petits tableaux qui nous permettent, notamment, de suivre l'évolution de la voiture en direct. Donc, ça, c'est plus quand on fait de la télémétrie en direct, en live. Et dans « Bords », pareil, d'autres tableaux qui sont assez utiles. Je pense notamment à la gestion du carburant qui propose un petit tableau qui, globalement, est très complet, très lisible. Alors ensuite, « Variance », ça va nous permettre d'afficher les écarts lorsqu'on compare deux tours. Ça va nous permettre d'afficher l'écart entre les deux tours. Donc là, j'ai pris déjà un fichier plus complet où j'ai plusieurs tours. Je sélectionne deux tours. Donc, « M », c'est « Master », c'est le tour principal que j'étudie. Et je le compare au tour 3 en cochant ici la case. Donc là, j'ai le tour 3 qui est comparé au tour 2. Mais je peux aussi rajouter le tour 1, le tour 4. Le problème, évidemment, c'est que très vite, on surcharge les graphes. Donc, je vais retirer le tour 4 et le tour 1. Et maintenant, si je clique sur « Variance », vous voyez, je vois l'écart relatif entre les deux tours qui se creusent au fur et à mesure, qui évoluent. Et ça me permet vraiment de comparer, de voir à quel moment je suis plus rapide et pourquoi. Ensuite, on a un bouton qui ne sert pas à grand-chose. C'est « Single Color ». Vous voyez le résultat. « Reset Zoom ». Donc, en fait, sur mon graph, je peux zoomer n'importe où. Et « Reset Zoom », ça va dézoomer et mettre à l'échelle du tour. « Panel », ça correspond aux éléments que vous voyez ici. Donc, on a à gauche les tours, au centre les graphes, à droite les chanels et en bas le circuit. Donc, évidemment, si vous décochez une de ces cases, vous avez un panneau qui disparaît. Ensuite, dans « Layout », vous allez pouvoir créer plusieurs dispositions et passer de l'une à l'autre en les sauvegardant. Donc là, par exemple, j'en ai fait une rapidement, live, où j'affiche, par exemple, l'usure des pneus. Et après, je peux revenir à la principale, que j'ai enregistrée en défaut, qui présente des éléments qui me permettent de faire de l'analyse. Et chose sympa, on a un bouton « Switch » qui permet de passer de l'une à l'autre en un clic ou par le raccourci F11. Un bouton « Rafraîchir », dont, en règle générale, je n'ai pas l'utilité. Alors, on revient sur la présentation par défaut. Et on va s'attarder un petit peu sur le panneau de gauche. Donc, il répertorie tous vos tours par session. Voilà, par exemple, là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 tours d'affilée. Ensuite, j'ai refait une autre sortie, j'en ai fait 4, etc., etc. Alors, il affiche en vert les meilleurs tours de ma session. Il affiche en blanc les tours enregistrées correctes. En grisé, donc, c'est les tours de sortie et les tours incomplets. Et en rouge, les tours où, par exemple, j'ai coupé la piste ou j'ai touché un mur et du coup, le temps n'a pas été enregistré. Alors, vous avez une fonction de nettoyage qui vous permet de retirer les tours inutiles, qui est ici, « Clean Up ». Ensuite, ce qui va éventuellement vous intéresser, c'est d'éditer les sessions en cliquant ici sur « Edit ». Dans la description, vous pouvez notamment écrire quelle était la configuration de la voiture pour pouvoir ensuite comparer. Je pense notamment aux écopes de frein, vous les avez ouvertes à 60%. Vous l'indiquez ici, ce qui vous permet ensuite de comparer les températures avec différents réglages à différents moments. Alors, évidemment, c'est un tout petit peu laborieux, c'est vrai qu'on le fait assez rarement. Ensuite, quelque chose qui est particulièrement utile, c'est le réglage de l'offset. Alors, ça va vous servir à quoi ? Ça va vous servir à pouvoir comparer précisément deux virages, notamment les virages qui sont à la fin d'un tour, où sur les deux tours, vous avez déjà un écart qui est conséquent et où, du coup, vous ne pouvez pas comparer directement. Donc là, j'ai, par exemple, sélectionné deux tours où, vous voyez, il y a environ trois secondes de différence. Et du coup, on voit que l'écart, au fur et à mesure du tour, entre les deux chronos, évidemment, augmente. Et du coup, le problème, c'est que si je veux comparer, par exemple, le virage de la fin, je ne peux pas parce qu'on a un trop grand écart. Ce qui se visualise aussi sur le circuit en bas, on voit que le tour master est largement en avance sur le tour qui est comparé, le tour qui est ici coché en 1, mais en fait, je vais synchroniser les positions en cliquant simplement sur « All in with master », ici. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, vous voyez, là, les deux voitures, maintenant, sont ensemble. Alors, évidemment, ça décale tout ce qui venait avant, mais maintenant, je peux confortablement comparer mes deux virages, voir ce qui s'est passé, ce qui était bien, pas bien, etc. Voilà, donc ça, c'est une fonction qu'on utilise très souvent qui permet vraiment de faire du bon travail. Alors, maintenant, on va tout de suite à droite dans le panneau « Pix » et donc, vous avez deux onglets « Channel » et « Pix » et alors, celui qui vous intéresse le plus, c'est « Pix ». Alors, vous allez avoir le minimum, maximum et moyenne. Alors, en fait, on va l'utiliser principalement pour les températures. Par exemple, ici, température 2, je vois que j'ai atteint au maximum 104 et que j'étais en moyenne à 100. Alors, 104, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Et donc, là, par exemple, on peut se dire « Tiens, je vais essayer d'ouvrir un petit peu plus le radiateur moteur pour voir si j'arrive à faire baisser ma température. » Pareil ici pour les freins, on voit qu'on n'atteint pas les 600 degrés, on descend sous les 200. Et on pourrait se dire « Tiens, on va fermer un petit peu les écopes de frein pour augmenter un petit peu la moyenne de température. » Alors, ensuite, on a ici le circuit. Alors, vous pouvez déplacer le curseur, ce qui vous permet de vous déplacer dans le graphe. Ça, c'est assez pratique. Vous pouvez, évidemment, zoomer. Alors, ce qui est assez sympa, c'est qu'il présente la trajectoire des deux voitures. Et ça permet, encore une fois, de faire des comparaisons assez intéressantes. Alors, par exemple, ici, sur ce virage, on va zoomer. On va voir. Je veux comparer mes deux trajectoires. Je vois que, par exemple, la blanche, j'ai pris beaucoup plus à l'extérieur. On va voir quelle trajectoire est la plus rapide. Donc, je vais synchroniser la position de mes voitures ici. Donc, je fais « Aligner » avec la chaîne principale. Et je vais voir, simplement en déplaçant le curseur, si la rouge va plus vite que la blanche. Donc, là, on voit que la rouge est en avance sur la blanche. Et on va voir si, derrière, je reprends. Eh bien, non. Donc, là, la trajectoire à l'intérieur est visiblement plus rapide. Alors, évidemment, il faut raffiner un petit peu. Il faut voir si les vitesses d'arrivée étaient les mêmes, les usures étaient les mêmes, etc. Mais ça permet vraiment de faire une analyse très fine des trajectoires. Alors, typiquement, voilà, sur un virage, vous vous hésitez. Est-ce que je le passe en deux ? Est-ce que je le passe en trois ? Vous faites deux chronos. Un où vous passez en deux. L'autre où vous passez en trois. Et vous comparez ensuite avec ça. Et vous savez tout de suite quel rapport vous devez utiliser sur ce virage. Enfin, en panneau central, donc, on a les graphes. Donc, vous voyez que, simplement en cliquant, je peux déplacer ma barre. Ce qui me permet de comparer, en fait, les données. Vous voyez, à chaque fois, en haut du graphe, vous avez trois valeurs. Alors, la première, c'est la valeur pour la chaîne principale. La deuxième, c'est pour la chaîne qui est en comparaison. Et en fait, ensuite, vous avez le delta, c'est-à-dire l'écart. En l'occurrence, ça me permet de voir, là, par exemple, qu'a priori, on avait des vitesses qui sont égales. Alors, c'est intéressant, par exemple, lorsqu'on change la boîte de vitesse ou qu'on change l'aéro et qu'on veut voir quel est l'impact sur la vitesse en ligne droite. Enfin, ce qui fait la puissance de ce logiciel, c'est la possibilité de créer des graphes, tout comme, par exemple, le logiciel Motech. Alors, pour ça, on va aller dans Composants. On va faire Add Graph. Alors, ici, vous allez rajouter des groupes, autant que vous voulez. Et dans chaque groupe, vous pouvez mettre plusieurs chaînes. Alors, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre les vitesses de rotation des rows arrière, notamment pour étudier le différentiel. Donc, là, vous avez toutes les chaînes, évidemment, disponibles. Donc, Tailleur Rêve arrière. Donc, là, vous allez ajouter vos chaînes. Alors, par exemple, moi, je vais mettre les vitesses des roues arrière. Alors, au passage, vous pouvez cliquer sur une chaîne, maintenir la touche Shift enfoncée, cliquer à nouveau et ça sélectionne directement toutes les chaînes. Ce qui est pratique, par exemple, lorsque vous voulez sélectionner 4 chaînes, par exemple, les 4 pneus. Voilà, avec la touche Shift, on va plus vite. Donc, là, je vais prendre les vitesses de rotation des roues arrière, qui sont dans mon groupe 1. Alors, je ne vais pas mettre à l'échelle. Je vais simplement nommer ça différentiel. Je vais faire OK. Alors, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer certaines choses. Voilà, donc, ça me fait apparaître un graph. Ce graph est de câbles, donc, je vais le mettre ici. Et ce qui va être intéressant, je vais désactiver la comparaison. Et donc, ça va permettre de comparer la vitesse de rotation des roues arrière. Là, par exemple, on voit que nos roues arrière ont des vitesses de rotation extrêmement similaires. Alors, ce qui vous intéresse, c'est principalement ce qui se passe en virage. Et a priori, si en virage, vos roues ont des vitesses de rotation similaires, c'est que le différentiel a un problème. Soit qu'il est trop fermé, soit que vous n'avez pas configuré le bon. Je vous invite à regarder mon tuto sur le réglage des différentiels. Et donc, à titre de comparaison, suite au réglage de mon différentiel, j'arrivais, par exemple, à ce type de données. Alors là, on voit déjà qu'on a des vitesses de rotation un peu plus différentes. On a des écarts. Et éventuellement, là, ce qui est intéressant, c'est de regarder, du coup, les valeurs que ça nous affiche pour vraiment s'assurer qu'on ait bien des écarts. Alors, de la même manière, c'est intéressant d'afficher les vitesses de rotation des 4 roues pour voir, par exemple, sur les freinages, quelles roues bloquent en première, si c'est les roues avant ou les roues arrière. Et de voir aussi, carrément, si c'est à gauche ou à droite que ça pêche, ce qui permet d'identifier, des fois, certains problèmes. Voilà, donc là, par exemple, j'ai mes vitesses de rotation des roues. Encore une fois, donc, mon graphe est de câbles. Alors, je retrouve les graphes que j'ai créés ici, donc, sur le bouton graphe. Il m'affiche les graphes que j'ai créés au fur et à mesure. Voilà, donc là, j'ai vraiment le détail. Tiens, je vois, par exemple, ici. Alors, j'imagine qu'on est à peu près, voilà, on est ici sur le circuit. Donc, on a une assez grosse courbe. Et je vois ici, FR, donc, l'avant-droit qui a l'air de décrocher par rapport au reste. Alors, ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est d'afficher sur le même graphe les températures de pneus pour voir si on n'arrête pas, justement, un problème de température sur l'avant-droit. Donc, pour ça, je vais aller ici faire un clic droit, propriété. Je vais rajouter, alors, soit je rajoute à nouveau un chanel, soit je rajoute carrément un groupe pour l'afficher en dessous. Et je vais afficher, par exemple, les températures des roues avant. Alors, là, je fais le choix de ne pas tout afficher pour ne pas se surcharger. Voilà, hop, c'est mis à jour. Voilà. Donc, vous voyez, en haut, j'ai toujours mes vitesses de rotation des roues. Et en bas, j'ai les températures qui vont avec. Et je vois, par exemple, que l'avant-droit est clairement plus froid que l'avant-gauche. Donc, ça permet, voilà, de cibler éventuellement certains problèmes. On peut se dire, ok, bon, là, je vois que j'ai un gros écart. Je vais voir si je peux jouer sur ma pression de pneu pour équilibrer un petit peu, donc, les températures, le niveau de grip de chaque pneu. Et éviter, justement, d'avoir ce pneu avant-droit qui bloque. A priori, un comportement plus sain, ce serait d'avoir les deux roues qui bloquent en même temps. À ce moment-là, c'est simplement qu'on est à freiner trop fort et ce n'est pas un problème de réglage. Encore une fois, là, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de comparer éventuellement avec un autre tour. Je vais prendre, par exemple, le tour précédent. Alors, encore une fois, le problème, c'est que vous voyez, au niveau du graphe, ça surcharge un petit peu. Et notamment, là, les vitesses de révolution, clairement, elles sont quasiment illisibles. Alors, on est obligé d'aller directement lire les valeurs qu'on nous affiche en haut. Alors, 146, 121, 137, 132. On a moins de décrochage au tour précédent. Et on observe deux choses. Déjà, les températures étaient plus basses au tour précédent. Mais surtout, la différence de température entre les deux pneus était plus faible. Encore une fois, ça peut être un moyen, voilà, d'affiner un tout petit peu nos réglages. Évidemment, plus vous allez comparer de tours, plus vous allez être capable de cibler un problème en particulier. Ce n'est pas parce que sur un tour, on a un pneu qui bloque que c'est forcément significatif. Par exemple, on parlait tout à l'heure de comparer nos trajectoires, nos vitesses en courbe et notamment les vitesses qu'on utilisait. Alors, pour ça, par exemple, je peux à nouveau faire un graphe où je vais afficher, là, dans le même groupe, je vais mettre, par exemple, la vitesse. Et la vitesse de la voiture et, justement, la vitesse engagée. Alors, ce qui est là, gear. OK. Voilà. Donc là, j'ai ma vitesse. Alors, justement, sur ce virage, c'est assez intéressant, mais il y en a un autre qui est évidemment plus compliqué. C'est celui-ci. Donc là, on est à Dubaï. J'ai oublié de le préciser. Voilà. Je vais comparer donc un tour rapide, donc mon 1.38.5, à un autre tour qui est assez rapide. Tiens, par exemple, le 1.39.345. Voilà. Je le mets en comparaison. Je vais à nouveau synchroniser pour que ce soit vraiment parlant, qu'on puisse comparer vraiment sur ces deux tours. Et on va voir un petit peu au niveau de la boîte de vitesse, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on a fait. Alors, encore une fois, ici, le but, c'est de réussir à créer des graphes qui sont vraiment clairs. Là, en l'occurrence, pour les vitesses, vous voyez, on a un graphe qui est tout écrasé en bas. C'est vraiment pas pratique. Donc, en fait, on va demander au graphe est-ce qu'ils le mettent à l'échelle. Donc, je vais à nouveau sur propriété. Et là, je clique sur mettre à l'échelle. Scale. Voilà. C'est coché. Je clique sur OK. Et voilà. Donc là, on l'a un petit peu mieux et on peut éventuellement comparer. Donc, évidemment... Ah, je ne suis pas au bon endroit. Donc, je vais dézoomer. Je vais aller un peu plus loin. Voilà. A priori, on est synchronisé. Donc là, par exemple, sur le tour qui est a priori un tout petit peu lent, un peu plus lent. Voilà. Je vais synchroniser pile ici. Je vois sur les vitesses qu'on est à peu près aux mêmes vitesses d'arrivée. Donc ça, c'est assez intéressant. Je vois que sur le tour plus rapide, j'ai rétrogradé un tout petit peu plus tard. A priori, donc là, j'utilisais les mêmes vitesses. Donc, on ne peut pas vraiment comparer quelle vitesse est la plus pertinente. Mais du coup, on va aller essayer de trouver un autre tour où j'utilisais d'autres vitesses. On va se mettre sur les premiers tours. Je crois que j'utilisais des vitesses différentes, notamment sur le dernier virage du circuit qui se retrouve. Voilà. Ici. Alors, on va y aller. Ça doit être là. On synchronise. Ok. J'ai mal synchronisé. Donc, a priori, il y a un tour où j'aurais freiné plus tôt. Donc, ensuite, je parlais de comparer les vitesses en courbe, les rapports utilisés, les points de freinage. Pour ça, par exemple, on peut créer aussi un nouveau graphe. Donc, je vais sur Add Graph. Nouveau groupe. Alors, ce qui va être intéressant pour comparer, par exemple, les points de freinage, c'est de mettre la chaîne brake, la chaîne vitesse. Alors, globalement, on est obligé de mettre la chaîne vitesse pour comparer, pour voir si on est vraiment dans des situations comparables. Speed, brake. Et je vais mettre la vitesse engagée aussi. Alors, par exemple, ça, c'est assez intéressant à étudier sur la première épingle qui se trouve ici. Donc, là, je vois évidemment que mes voitures ne sont pas synchronisées sur les tours que j'ai choisis. Voilà. Ok. Donc, je vais synchroniser à peu près aux points de freinage. Ça me paraît assez pertinent. Donc, on est à peu près là. Ici, je vais retrouver. Voilà. On est ici. Allez, on synchronise proprement pour avoir les mêmes points de freinage. Alors là, vous voyez que la chaîne vitesse, elle est un petit peu écrasée en bas. Elle n'est pas lisible. Donc, je vais aller dans, clic droit, propriété. Là, je vais mettre à l'échelle la chaîne vitesse engagée. Je clique sur OK. Et là, on a un truc qui est déjà un peu plus pratique. Donc, là, on a des vitesses qui sont a priori assez similaires. Je vois qu'on a engagé la même vitesse. On a un freinage qui est a priori similaire. C'est ici ce qu'on voit là. Et alors là, par exemple, on peut comparer directement sur le circuit. Donc, là, la voiture rouge prend un petit peu d'avance. La voiture rouge reste, donc la chaîne master, je suis allé un petit peu plus à l'intérieur. Et je vois à cet endroit qu'en plus d'être plus à l'intérieur, donc mieux placé pour le virage suivant, j'ai plus de vitesse. Donc là, a priori, j'ai tout gagné. Et on peut carrément aller voir, du coup, sur le virage suivant ce que ça a rendu. Donc, à nouveau, on synchronise. Voilà, synchronisé. Donc, moi, j'ai une voiture qui est mieux placée. Là, la rouge est bien à l'extérieur en entrée de virage. Et on va voir un petit peu. Donc là, si j'ai bien une vitesse de sortie différente, a priori, ça ne donne pas trop l'impression. Ouais, c'est à peu près kiff-kiff. Mais, vous voyez, l'idée, c'est vraiment ce qui nous permet de comparer à la fois les trajectoires, les vitesses engagées, la puissance de freinage. Ça nous permet vraiment de tout comparer en détail et pas de rester sur simplement des impressions du style. Ah, j'ai eu la sensation que ça allait mieux, que c'était plus rapide, ce genre de choses. Voilà, donc c'était un petit peu un tour complet de ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Alors, la grosse limitation, je trouve, de ce logiciel, c'est qu'on n'a pas les données, notamment de suspension, hauteur de caisse, niveau de compression, ce qui nous permettrait de régler la suspension précisément. Par contre, pour vraiment faire de l'analyse, encore une fois, de trajectoire, c'est vraiment un excellent outil. Et franchement, si on veut être efficace, c'est l'outil qui doit être tout le temps allumé. Ça nous évite notamment de faire 40 tours d'affilée avec un chrono qui ne varie pas, simplement en restant sur des impressions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, il y a encore plein de vidéos qui arrivent sur plein de sujets différents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous. Et moi, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501